Suna, ou la découverte de l'océan Austral Épisode 5, à la rencontre du microscopique Reprise du journal de bord Après avoir passé des jours à dériver sous la glace, j'avais enfin pu rejoindre la surface et rétablir le contact avec Vidette. Grâce à nos échanges et à mes premières plongées, j'avais compris comment les courants océaniques étaient générés. J'étais désormais accoutumé à faire des profils de mesure, mais j'apprivoisais encore mon équipement et beaucoup restait à découvrir. Et si je règle ça comme ça ? Je mets ça là. Ah ! Mais vous êtes là ? Je suis actuellement à 1000 mètres de fond, en train de dériver à la profondeur de parking. Figurez-vous que cela fait une semaine depuis mon dernier profil que j'essaye de régler mon capteur d'éclairement. Mais ça y est mes agneaux, il fonctionne. Et vous savez combien il indique ? Zéro ! Zéro touron ! Et oui, nous sommes dans la zone aphotique de l'océan, qui comme son nom l'indique, ne reçoit jamais la douce lumière du soleil. Bon, assez fine assez. C'est le moment de réaliser un nouveau profil de mesure. Je vais dégonfler ma vessie externe pour descendre un kilomètre plus bas avant de remonter à la surface. Vidange activée. Wow, wow, wow ! Mauvais bouton, mauvais bouton ! Ok. Tout est rentré dans l'ordre. Bon, ne quittez pas, je vous reprends à la surface. Tu entres. Qui ose me déranger en pleine partie de Brandy Rush ? Personne ? Pas de regrets. Bon, nous voici remontés 75 mètres sous la surface. Je capte un tout petit peu de lumière. Mais c'est une faible lueur. Cela veut dire que la grande majorité des rayons solaires n'arrivent pas jusqu'à 75 mètres de fond. Ils sont atténués au fur et à mesure qu'ils descendent dans la colonne d'eau, comme si la lumière était passée au travers d'une pile de lunettes de soleil. Mon capteur de lumière m'indique également que l'eau dans laquelle je me trouve est verte. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Encore un nouveau capteur ? Oh, je sais. C'est un appareil qui détecte et mesure la quantité de chlorophylle présente dans l'eau autour de moi. C'est un stéto... Non, non, non. Specto... Non plus. Spectrofluorimètre. Et vous savez ce qui contient de la chlorophylle ici, en plein milieu de l'océan ? Le phytoplancton. Du grec phytos, plante, et planktos, errant. Errant, car par définition, le plancton ne peut pas nager contre le courant. Donc il dérive avec lui. Comme moi. Le phytoplancton, aussi appelé micro-algues, est composé de tout petits organismes. Ils ne sont pas constitués de milliards de cellules, comme vous, mais d'une seule cellule microscopique. Simple, mais efficace. On ne peut donc pas les voir à l'œil nu. Cependant, quand elles sont présentes par milliards dans la mer, elles modifient la couleur de l'eau, comme un sirop de menthe bien tassé. C'est pour ça que mon capteur de luminosité m'indique que l'eau est verte par ici. Verte, car les cellules de phytoplancton sont pleines à craquer de chlorophylle qui leur donnent leur couleur. La chlorophylle est une molécule indispensable aux plantes terrestres et aux micro-algues. Elle agit comme un mini-panneau solaire. Elle permet la réalisation de la photosynthèse en captant l'énergie du soleil nécessaire à la croissance et à la multiplication des cellules. Donc plus il y a de phytoplancton, plus il y a de chlorophylle. Et plus la mesure effectuée par mon spectrofluorimètre est élevée. Bon, poursuivons notre ascension. Il y aura sûrement plein de phytoplancton à la surface, là où il y a plein de lignes et lignes. Ah ! Me revoilà à la surface. Tentons d'établir une connexion avec Vidette, notre fidèle intermédiaire avec le monde scientifique. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de... Vidette. Eh bien, elle n'est pas là pour le moment. Mais vous pouvez laisser un message après le bip. Bip ! Fin des nouveaux messages. Pour réécouter, tapez 1. Pour effacer, tapez 2. Pour commander une nouvelle antenne, tapez 3. Pour parler à un conseiller satellite, merci de rester en ligne. Personne. 0,01 milligramme de chlorophylle par mètre cube. Tiens, la quantité de chlorophylle est moins forte ici à la surface qu'à 75 mètres de profondeur. Étrange. Salut, l'ami. Oh ! Qui me cause ? Ici, Boula. Francis Boula. Je dérive à quelques mètres de toi. Wow ! Un confrère. Un flotteur comme moi. C'est vous la petite sphère dans les vagues ? Mais que faites-vous ici, M. Boula ? On m'a lancé sans ménagement au sud de l'Australie. Et je dérive depuis maintenant 3 ans avec le courant circumpolaire. Enchanté de vous rencontrer. Je peux poser une question ? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Je peux savoir pourquoi vous avez une tête d'œuf ? Pardon ? Excusez-moi, M. Boula. C'est juste que vous n'avez pas du tout la même forme que moi. Si je suis sphérique, petit et trapu, c'est que j'ai été conçu pour descendre et faire des mesures jusqu'à 6 km de fond, dans les abysses. Grâce à mon corps, je peux supporter des pressions beaucoup plus fortes que toi. Oh, je comprends mieux. Alors ? Tu as trouvé des choses intéressantes lors de tes premiers profils ? Eh bien, je viens justement de traverser un immense nuage de phytoplankton à environ 70 mètres de profondeur. Mais arrivé à la surface, presque plus rien. Alors, comment se fait-il qu'il y ait si peu de phytoplankton ici, où il y a plein de lumière disponible pour la photosynthèse, alors que dans les couches plus sombres, ça grouille de cellules ? Bien observé, mon gars. Comme les micro-algues ont besoin des rayons du soleil, on les retrouve souvent dans la couche supérieure de l'océan, proche de la surface. Mais la lumière ne suffit pas. Ah bon ? Eh oui, comme l'ensemble des organismes qui font de la photosynthèse, le phytoplankton a aussi besoin d'un tas d'engrais différents pour pousser. On appelle ces engrais les nutriments. Ce sont des molécules dissoutes dans l'eau, comme le sel. Les nitrates, par exemple, contiennent de l'azote qui est indispensable à la production de la chlorophylle. Ok, ok, j'ai compris. Lumière plus nutriments égale phytoplankton. Il n'y a pas de nutriments partout dans l'océan. Et quand il y en a, leurs quantités ne sont pas illimitées. Une fois que le phytoplankton a tout becté, c'est la diète. Lorsqu'il n'y en a plus assez en surface, les micro-algues sont obligés de récolter des nutriments plus profondément. Là où il y a encore un peu de lumière et suffisamment de nutriments, alors. Elles cherchent donc le meilleur compromis entre ces deux ressources pour survivre. Ils sont fortiches ces microbes. Mais j'imagine que si les scientifiques m'ont harnaché d'un capteur pour les détecter, c'est que ces organismes sont bien plus que de simples petits confettis fluorescents. Ma foi, oui, mon grand. Elles jouent un rôle primordial pour l'écosystème. Primo, c'est une source de nourriture pour beaucoup d'autres organismes marins. Tu veux dire que d'autres bestioles broutent le phytoplankton comme une pelouse sous-marine ? Oui, le phytoplankton va d'abord être mangé par des animaux herbivores, le zooplankton. Ah, ça, j'en ai entendu parler. Le zooplankton, c'est le plancton animal. Exactement. Les animaux qui dérivent avec les courants. Le zooplankton regroupe en fait une très grande variété d'animaux. On y trouve les méduses, mais aussi le krill, les copépodes, les larves de poissons ou encore les baleines. Ah, je sais, je sais. Le zooplankton mange le phytoplankton et ensuite, le zooplankton est lui-même mangé par de plus gros animaux comme les gros poissons et les gros mammifères, comme les orques et les éléphants de mer. Son éléphant de mer est encore un peu approximatif. On dirait plutôt un pingouin enrhumé. Tiens, voici un extrait audio. Comme ça, tu pourras t'entraîner. Mouin, le mien était mieux. Enfin, bref. Oui, tu as raison. C'est la chaîne alimentaire marine et le phytoplankton est indispensable puisqu'il en est la base. Ha ! Plus de phytoplankton, plus de crusty-boot. Eh oui. Et en plus, lors de la photosynthèse, le phytoplankton rejette de l'oxygène. S'il venait à disparaître, c'est plus de 50% de l'oxygène de notre atmosphère qui disparaîtrait avec lui. Ouh loulouloulou ! Mais faut en prendre soin alors ! Oui. Étudier le phytoplankton permet donc aux scientifiques de mieux suivre l'état de santé des écosystèmes. Qu'est-ce que... Ah ! Une grosse touffe poilue m'a foncé dessus. C'est juste une otarie. Arctocephalus gazella. Et alors, elle ne connaît pas la priorité ? Couchée, Médor. Elle a bien failli me rayer le pare-choc. Je crois qu'elle me prend pour un mal et qu'elle me drague. Mais laisse-moi l'eau ! Alors, Pichoun, on se fait de nouveaux amis ? Eh mais... Elle a aussi une antenne sur le front. Les scientifiques équipent certains animaux marrains d'instruments de mesure. Oui ! De tout petits points sombres tournois au-dessus de l'horizon. Un essaim d'oiseaux. Vous entendez ? Mais cela signifierait donc que... Terre, Terre, Terre à l'horizon ! Je suis en train de rentrer à la maison ? Non, mon petit gars. Ce sont les Kerguelen. C'est un archipel d'îles volcaniques entre l'océan Indien et l'océan Austral, en plein sur le passage du courant circumpolaire. Ah, désespoir ! Moi qui pensais être rentré au pays, tu crois que je peux faire une escale ? Profiter de la plage ? Des cocotiers ? Avec un petit ponche ? Les capteurs au chaud dans le sable ? Hum, tu es loin du soleil des tropiques. Les humains surnomment aussi cet archipel les îles de la désolation. De Dieu, mais qu'est-ce qui te prend ? Euh, pardon, continue. Pourquoi un tel nom ? En raison des conditions météo extrêmes qu'on y trouve. Pluie et neige toute l'année. Et, point d'âme humaine sur ces cailloux. Figure-toi que si. Aujourd'hui, une station de recherche française installée sur la Grande Terre abrite une centaine de scientifiques venus étudier l'Antarctique. Bah, eh bien, je vais leur prêter même forte et m'en aller investiguer les environs de ces îles isolées. Fois de Suna. Didiou, tu te moques de mon accent ? Oh, pardon, pardon. C'est qu'il est sympathique et il me fait rire. Ah, bon. Attends, ne bouge pas. Qu'est-ce que vous avez fait, M. Boula ? J'ai activé ton capteur de nitrate. C'est le long cylindre noir sur ton côté gauche. Il te sera utile pour mesurer la quantité de ces nutriments dans l'eau. Un nouveau gadget ? Merci beaucoup. Je pensais que c'était une longue vue. Sombre crétin. Fais attention en plongeant près de l'île. Tu pourrais y croiser des hauts fonds. On raconte que bon nombre d'entre nous s'y sont échoués. Tu ne m'accompagnes pas, M. Boula ? J'aimerais bien, mais non. Je suis programmé pour une mission différente et j'ai l'impression qu'une branche du courant m'entraîne dans une autre direction que la tienne. Bon voyage et bonne chance. Adieu. Merci, M. Boula. On trinquera autour d'un petit verre d'huile au retour de mission. Bon, eh bien, c'est parti. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire en attendant d'atteindre les abords de l'île ? Ah, je sais. Je n'ai qu'à améliorer mon imitation d'éléphant de mer si jamais j'ai besoin de m'infiltrer incognito dans un troupeau. Attention. Non, trop aigu. Non, trop mouetteux. Non, trop mélancolique. Non, trop mouetteux. Suna, ou la découverte de l'océan austral. Si vous voulez vérifier que M. Boula porte bien son nom, suivez le lien en description. Un podcast original, écrit et réalisé par Marin Kornek et Théo Siendra. Générique, Marine Fourrier. Une production, Culture Océan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada